Nos tests PCR, ça y est, ils sont faits, c'était une galère d'y aller, mais une vraie, vraie, vraie galère. Franchement, sur toute la côte Amalfitaine, Amalfi, en pleine saison, là comme ça, c'est juste pas possible. Je pense que c'est l'une des villes les plus touristiques que j'ai pu voir. Ça grouille de monde, c'est impressionnant, les bouchons de partout, les villes, on est tous collés. En journée, au mois d'août, franchement, il faut éviter. Donc, on y a été, en plus, galère, parce que la pharmacie, elle ferme à 13h30, on est parti d'ici à 13h, on arrive à 25. Nori, il n'a pas trouvé une place pour se garer, j'y suis allée avant lui. J'ai dit, attendez, il faut l'attendre absolument, mon mari, il arrive. Enfin bref, on est tombé sur des gens très sympas. Donc, une très bonne chose de faite, vu qu'on rentre demain. Et puis voilà, donc on profite de notre dernière journée en amoureux. Ça fait du bien, voilà, de se retrouver. Et puis écoutez, j'avais, oui, deux, trois trucs à vous dire par rapport à l'Italie. Alors, par rapport à ce séjour, surtout, je voulais vous parler du taxi. Faites attention à l'aéroport. Quand vous venez depuis Naples et que vous voulez venir vers Positano, Amalfi, Solaire, etc., enfin, toute la cote, moi, sur Internet, je m'étais renseignée pour voir quel était le plus rapide. Donc, j'étais Madame Google, comme d'hab. Et sur Google, ils te disent, soit, enfin, le plus rapide, c'est taxi. Les taxis coûtent 70 euros. Donc bon, je vous mettais ça en tête. Sinon, il y a le ferry et sinon, il y a un train. Mais bon, je me suis dit, un train, c'est hors de question. On prend le taxi, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est juste pour vous prévenir, pour les personnes qui se fient à Internet, comme moi, avant d'arriver à un endroit, par exemple, quand elles ne connaissent pas. En fait, ce n'est pas du tout les prix. C'est à partir de 150 euros. C'est le prix, sauf que c'est doublé parce que c'est plus loin. Exactement. En fait, si vous voulez, les taxis vont automatiquement doubler. Donc, c'est à partir de 150 euros et ça monte jusqu'à 250 euros. Si vous prenez une plus grosse voiture, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas avant. Donc, je vous le précise parce que je sais que vous voyagez aussi et que voilà. Vous allez peut-être... Donc, ça, c'est pour la précision du taxi. Vous m'avez demandé aussi le Covid. Comment ça se passe ici ? Masque, s'il faut être vacciné, les tests, etc. Alors, il ne faut pas être vacciné. Pour être très honnête, nous, on avait fait forcément notre test avant de venir. Il ne nous a pas été demandé depuis le début du voyage. Là, par précaution, quand même, on rentre en France. Donc, on a refait un test. Mais ici, on ne nous l'a pas demandé du tout. Ni le vaccin, d'ailleurs. Par contre, oui, il faut porter les masques. Alors, c'est vrai que pas grand monde ne les porte ici. Après, nous, on préfère les porter quand même parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on ne sait jamais. Mais ça ne m'a pas l'air d'être obligatoire. Après, je ne sais pas en termes de règles. Mais en tout cas, je sais que pratiquement personne ne le porte dans la rue. Nous, on le porte et donc prévoyez quand même de porter un masque. Mais sinon, pour tout le reste, franchement, vous allez au restaurant sans problème. Vous faites des activités sans problème. Les hôtels, pareil, ne vous le demandent pas. Donc, voilà, tout est ouvert. Du coup, à ce niveau, easy. Et l'italien, j'ai pris un double expresso. Il m'a dit « With sugar ? » J'ai dit « Non, sans sugar, comme les hommes. » Putain ! Comme il était fort ! J'ai envie de nager de faire aller-retour, aller-retour, aller-retour. Ça y est, il m'a excité, le mec. Je suis ici. Le carré s'en balle. Il était trop fort, le café. Il s'en fout. Il était tellement fort, le café. Je vous promets que si je crache... Putain, c'est vraiment le western. Non, celle-là, ce n'est pas le filtre. Je me disais, il était tellement fort, le café. Je suis sûr que si je crache par terre, ça fait un café serré court. Sûr. La bouche, elle est... J'ai souri à Cam. Elle est comme « Hey, Baby Didi ! » « Oui, encore, encore ! » « Oui, elle est contente ! » Elle a cru jeter son poteau en vrai, elle. « Mon frérot. » « Pourquoi tu me dis comme ça ? » « Mon frérot. » Je vous promets, elle est complètement dingue. Ça va bien, un chapeau de cow-boy ? « Bon, lève-moi ce filtre, pose-moi ton téléphone. » « Non, le chapeau est derrière. » « On dirait que tu es orange. » « On dirait que tu es orange. » « El Rancho. » « C'était quoi la pub avant ? » « El Rancho, plan de campagne. » « Tu as connaissé cette pub ? » « Oui, c'était à la radio que ça me fait. » « Elle est contente. » « Oui ! » « Oui ! » « Donc voilà. » « Voilà les coulisses d'une photo. » « Quand vous verrez la photo postée, vous savez que c'est des coulisses. » « Doucement, doucement, elle s'appuie sur moi. » « Je vais très bien. » « Attention ! » « Non, mais à la base, soulève-toi. » « Oui, soulève-toi. Je suis en panne sur le granit. » « Mais tout va bien. » « Soulève-toi. » « Allez, en souriant, on la fait. » « Un, deux, et... » « Non, mais là, tu fais une vidéo. » « Je sais, et toi, tu allais sourire. » « Tu le vois, je fais une vidéo, tu souris. » « Non, c'est bon ? » « Allez, va dans... » « Oui, c'est bon. » « C'est bon. » « Allez, ciao. » « Ça veut dire quoi ? » « C'est vrai. » « Il n'y a aucun problème. » « Oui, 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 oui. » « Mi corazón está llenando. » « Tu te sientes diferencias. » « À ta botta mi dream girl. » « S'un comitre a feel bad. » « Tu te atlá kindre a mi fience. » « À vos solta parecerte. » « À ta botta mi dream girl. » « S'un comitre a feel bad. » « Tu te atlá kindre a feel bad. » « Vas solta vos a un mique. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501